... Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, migrants du gros... Frédéric, il s'agit de ton premier scénario de BD. Alors comment ça se fait passer ? Tu as été contacté par Delcourt, tu connaissais David-François. Alors en fait j'ai été contacté par David Chauvel. Oui, je le connais un petit peu. Une fois de temps en temps, il fait lire ses scénarios à des lecteurs lambda. Et je faisais partie de ses lecteurs pour avoir un retour sur ses projets. Et à une époque je faisais du théâtre. Et dans mon cours de théâtre on ne trouvait pas de pièces adéquates parce qu'il y avait trop de garçons, pas assez de filles. Et donc j'ai proposé à ma prof d'écrire une pièce. Et juste avant de donner cette pièce de théâtre à ma prof, j'ai eu David au téléphone qui m'a dit je vais t'envoyer des trucs à lire, tu me diras ce que tu en penses. Et j'ai sauté sur le cas, je lui ai dit à charge d'en revanche, est-ce que tu veux bien lire cette pièce de théâtre pour pas que je sois trop ridicule auprès de ma prof ? Tu me dis ce que tu en penses et puis je lui donne après. Et en fait ça lui a plu, il a ri et il m'a dit il faudra que je te parle. Et donc c'est lui qui est venu me voir par la suite avec un projet. Donc le rapprochement avec David François c'est lui qui a... Alors en fait on a cherché un dessin, un dessinateur qui pouvait effectivement coller à tout ça et en parcourant le web en fait, je sais plus si c'est moi ou lui qui l'a trouvé, qui l'avons trouvé et je crois que c'est moi. Je lui ai proposé, on a proposé à David François qui était très emballé mais qui n'était pas libre tout de suite. Il était libre deux ans après je crois, un an et demi ou deux ans après. Mais comme c'était lui qu'il était emballé, que ça collait et qu'on n'était pas pressé vu que personne n'attendait cet album, et bien on a dit banco et on a bien fait. D'accord. Alors j'ai lu, moi j'ai vu la biographie de Delcourt parce que t'as pas encore ta fiche Wikipédia, mais peut-être que ça viendra. Elle semble pour le moins atypique. Alors j'ai vu élevé par des moines copistes, c'est véridique que c'est juste une boutade et puis après on voit, tu as fait une retraite dans une obscure abeille de moines brasseurs. Aujourd'hui tu résides dans une vieille imprimerie d'un archiste pamphlétaire à Montreuil. Quel parcours ? Alors est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ça m'intrigue beaucoup. Alors en fait, c'est que des boutades. C'est que des boutades. C'est que des boutades. Rien n'est vrai. C'est comme ça qu'on fait des légendes. Voilà, très bien. Ça fera partie de ma légende. Si un jour une légende il y aura. Non, non, ça fait vraiment partie de... C'est vraiment une boutade en fait. C'est la création d'un personnage. C'est aussi pour ça que j'ai un pseudo et que... Ah c'est un pseudo, c'est pas Frédéric Bajère ? C'est un pseudo. T'as vu, c'est un pseudo qui ressemble à un vrai nom. D'accord. Oui, c'est un pseudo. Je te dis, je suis un peu effectivement prudent avec ma vie privée. D'accord, d'accord. Ça peut tout à fait se comprendre. Et donc, tu as quand même quelque chose avec les moines ? Non. Ou la religion ? Pas du tout ? Pas du tout. Ou les anards ? Même pas. Même pas ? Même pas. Tu sais quoi ? J'en ferai une autre. J'en ai signé une deuxième. Et je pense que je changerai ma bio. J'aurai une autre bio. Je pense que j'aurai une bio différente. D'accord. À chaque fois. Un petit peu farceur. Un peu farceur. Frédéric Bajère. Et pour la BD, tu avais déjà un goût pour la BD ? Oui, j'avais un vrai goût pour la BD. J'en lis depuis tout petit. Je t'avoue que c'était un peu mon rêve de faire de la BD. Je dessine un peu, mais je n'ai pas du tout le niveau. Donc, mon rêve de môme, c'était de dessiner une BD. Je ne suis pas encore trop vieux. On verra. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est jamais trop tard. Donc, avec du boulot, on peut y arriver. Mais pour l'instant, j'en ai fait une en tant que scénariste. En fait, j'ai toujours écrit pour mon plaisir. Je crois, comme beaucoup de Français d'ailleurs, pour de vrai. Je crois que la moitié de la population française a des vérités d'écriture. Oui, donc j'ai toujours eu un rapport avec la lecture et l'écriture intimes. Je me suis rendu compte que j'ai toujours écrit. Je n'ai jamais fini d'histoire, mais j'ai toujours écrit. Je crois que la première véritable histoire que j'ai finie, j'ai dû finir quelques nouvelles. Et puis, j'ai fini cette histoire. Ok, alors parlons de la BD maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire un peu la parodique dans le Paris des années 1910 ? Alors, David Chauvel est venu me voir en me disant « Est-ce que tu te sentirais capable d'écrire quelque chose de drôle avec un couple de héros, un peu comme dans La Chèvre, avec des dialogues, avec une histoire très 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 dialoguée, un peu comme Audiard, merci, facile, dans un Paris de 1930 ? Et il faudrait que ce soit, je ne me souviens plus s'il m'a dit qu'il fallait qu'il y ait une enquête. Et ce n'était pas du tout mon univers, ce n'était pas du tout ma zone de confort. Donc j'ai dit « Ok », parce que j'aime bien les challenges, et que je risquerais au pire qu'ils me disent « Bah non, ça ne fonctionne pas, j'aurais repris mon chemin de lecteur. » Et donc, j'ai dit « Panko », j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que le Paris des 1930 me plaisait moyen. Donc du coup, j'ai plutôt misé sur le début du siècle, ça m'intéressait un peu plus. Et puis, je suis parti sur cette histoire-là, d'enquête policière avec ces personnes. Donc, effectivement, comme tu venais de le dire à Montréal, tu as beaucoup emprunté à l'argot de l'époque, et effectivement pour Saoudiard aussi. Et on sent également qu'il y a eu une recherche documentaire sur Paname. Donc, où as-tu puiser tes références ? Internet, quelques livres. En fait, je me suis découvert une passion pour les recherches. Je crois que ça a été vraiment une grosse découverte. Je ne me doutais pas que j'adorerais faire des recherches, des études et vraiment fouiller tout ça. J'ai appris tellement de choses, c'était vraiment passionnant. J'ai fait ça, c'était compliqué, parfois. Je me suis rendu compte aussi que j'aimais être besogneux. Je pensais que j'étais, en fait, je pense que pendant une partie de ma vie, j'étais un peu feignant. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai pris le goût du travail, étrangement. Et donc, du coup, j'ai vraiment pris un plaisir fou à chercher, à fouiller, à retravailler encore et encore. Et c'était un vrai plaisir. Et l'argot, quand on écrit, l'argot, c'est la roll-roll du langage. C'est vraiment le plaisir de l'écriture. J'aurais pu aussi, je ne sais pas, j'aurais pu l'écrit en poésie, par exemple. J'aurais pu en faire des vers. Ça aurait pu aussi être une forme hyper précieuse et sympathique pour quelqu'un qui écrit. Là, j'ai choisi l'argot de l'époque parce que ça se prêtait plus à une BD du monde. Alors, il y a quand même une petite citation qui m'a frappé. C'est quand, à un moment, il y a des personnages qui font l'enquête à râme sévère. Ça, c'est ce qu'on avait plus actuellement. Ah, carrément, j'ai fait l'enquête. Complètement. Ah, mais j'ai plus beaucoup l'article. En fait, je suis parti du principe, cette BD, pour moi, c'est une BD pour faire rire. J'espère que tu as un peu rite quand tu l'as lu. C'était le postulat de départ. Donc, pour de vrai, ce n'est pas un polar. C'est une trame de polar, il y a une enquête, etc. Mais je ne saurais pas écrire un vrai polar. Déjà, je n'en lis pas et je sais que c'est un des styles les plus difficiles à écrire. Donc, pour de vrai, la vraie trame, c'est d'abord de l'humour. Et donc, comme c'est d'abord de l'humour et que j'en mets vraiment des grandes couches et que j'y vais peut-être même un peu trop loin, je me permets, en fait, effectivement, quelques anachronismes, quelques familiarités, quelque chose dans le langage, en tout cas, ou dans la façon de réagir qui n'est pas toujours très juste. Mais si, moi, ça me fait rire, je me permets de le faire. Alors, comment vous avez travaillé, David, François et toi-même ? Est-ce que lui aussi, il a utilisé des images d'archives pour reproduire le Paris et d'ailleurs magnifiquement reproduit ? Alors, lui, il a un pote qui fait des recherches pour lui. Je crois qu'il travaille en atelier. Alors, je ne sais pas si c'est un copain à lui qui est dans son atelier. En tout cas, il vit à Amiens, que je ne dis pas de bêtises. Ils sont une petite communauté là-bas d'artistes. Et en fait, ils s'aident tous les uns les autres. Et il a un copain à lui qui adore faire aussi des recherches. Et donc, c'est lui qui va lui chercher ses archives. David, il a été parfait pour ce projet. Parce que je pense que lui, il a pour velléité, au final, d'être un auteur complet. Il a déjà quelques idées en tête. Mais il a envie de bien faire les choses. Et donc, pour l'instant, il s'est dessiné merveilleusement bien. Il s'exerce à faire un découpage de mieux en mieux pour pouvoir, à terme, raconter sa propre histoire. Mais d'abord, il travaille avec des scénaristes pour parfaire son dessin. Ensuite, il parfaire son découpage. Et ensuite, on verra, il fera sa propre histoire. J'en suis persuadé. C'est aussi un besogneux qui apprend, qui apprend, qui apprend. Et là, en fait, il est tombé sur mon texte. Moi, je ne savais pas écrire pour la bande dessinée au début. Ce que je lui ai écrit, c'est que ça ressemblait plus à une pièce de théâtre qu'à une bande dessinée pour de vrai. Et en fait, c'était parfait pour lui parce qu'il voulait s'entraîner à ça. Il voulait lui-même faire son propre découpage, lui-même faire toute cette mise en scène. Donc, il a pris complètement à bras-le-corps ce texte. Il a taillé à l'intérieur. Et c'est super parce que j'aurais été incapable de le faire. Et ensuite, avec l'aide de David Chauvel, cette fois, qui, on a la chance, est aussi scénariste, il a pu revenir ciseler en disant « Voilà, moi, je vous propose plutôt ce découpage-là ou passer cette case à tel endroit ou montrer telle chose. » À chaque fois, c'était très utile. On a pu, effectivement, travailler l'album de cette manière. On sent que le découpage est très étudié, effectivement. Apparemment, c'est quelqu'un de très méthodique. D'accord. Alors, juste une petite question par rapport à la BD. Il y a un moment où vous évoquez Frédéric et Camille Chartier. Oui. Donc, ont réellement existé. Même chose pour le ministre Joseph Caillot. Donc, il y a des... Alors, à un moment, on voit l'interrogatoire des Chartiers et aussi Pierre Caillot, le fils du ministre qui devient inspecteur dans la police. Tout ça, c'est vrai ou c'est que pure invention ? Est-ce qu'il a vraiment eu un fils qui était dans la police ? Alors, pour réussir à faire croire un peu... Pour que ça soit un poil réaliste, il a fallu que je m'appuie sur des choses vraies. Donc, en fait, le ministre Caillot a vraiment existé. Les frères Chartier aussi. Je crois que c'est leur vrai prénom. Je crois pas que le ministre Caillot a eu un fils qui s'appelle Pierre. Surtout alcoolique. Non, non. Lui, il n'existe pas. La bloseille, le deuxième héros n'existe pas. Mais il fallait le mettre dans un contexte. Donc, en fait, je zigzague entre des faits vrais et historiques et du faux, encore une fois, pour faire rire. À chaque fois que je sentais que je pouvais faire un truc un peu drôle ou faire sourire, j'ai pris la liberté de tordre un peu la réalité. Donc, tu ne craignais pas que les héritiers Chartier ou Caillot te tombent sur le plateau ? Je n'y ai jamais pensé. Je touche du bois. Ce n'est pas du bois, mais j'espère que ça marchera quand même. D'accord. Non, mais comme c'est de la parodie, il me semble qu'il y a le droit à la parodie. Bien sûr. Et alors, si tu faisais une même histoire, comment tu dépeindrais Paris aujourd'hui ? En fait, avec le même type d'histoire, comment tu… Si je refaisais une histoire de ce style, mais avec un Paris d'aujourd'hui, ce serait forcément différent, c'est sûr. J'y mettrais plus de filles. Il n'y a pas beaucoup de filles dans mon album. Il y a peu de filles. Je suis un garçon, j'ai peur de mal écrire en faisant un personnage de fille. L'époque, malheureusement, on ne leur donnait pas la place qu'elles méritaient. Donc, c'était compliqué. Souvent en tant que victime d'assassins. C'est ça, exactement. Donc, ça les aurait encore une fois trop réduits à un rôle. Alors, je suis déçu de ne pas en avoir mis. J'aurais dû en mettre plus. Pour de vrai, j'aurais dû en mettre plus. Et je pense que c'est ce que je ferais aujourd'hui. Je me ferais aider d'une copine scénariste. Et je pense qu'on mettrait des rôles féminins dans un Paris d'aujourd'hui. Alors, sinon, au niveau de tes projets, est-ce que tu as d'autres projets à venir ? Et dans la BD particulièrement, est-ce que tu as envie de prolonger l'expérience ? Alors, oui, carrément. Maintenant que j'ai mis le doigt dedans, j'ai bien l'intention de ne pas m'arrêter. J'ai signé un deuxième projet chez Delcourt. Avec Marie Voyel qui est au dessin. Et ce sera une histoire avec des personnages animaliers. Une histoire, où il y a aussi une enquête d'ailleurs, dans un zoo. Et qui va sortir en juin. Et puis, on verra. Donc l'avenir, déjà, c'est deux BD. Et si je ne vais pas trop perdre d'argent à cette maison d'édition, peut-être que je poursuivrai l'aventure. Ça, en tout cas, c'est l'avenir qui le vient. En tout cas, bonne chance. Merci Frédéric. Certains nous racontent comment Faire un casse tranquillement Pour tuer le temps Je voudrais les y voir À notre place Pour ne pas en prendre pour 20 ans Sous-titrage Société Radio-Canada